Le récit commence... Alors ça ressemble, vous allez me dire, mais ça ressemble à une fable. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement Thomas de Quentin Pré, on comprend assez vite, j'ai compris assez vite que ce qu'il essaye de faire au fond, ce n'est pas du tout un récit exemplaire avec des exemples, des récits pour impressionner les fidèles et donner un exemple de mode de vie, c'est qu'il écrit un récit fantastique, une sorte de fable qui est aussi un roman d'aventure. Et il transforme cette Christine en une sorte de Lancelot au féminin. Il y a quelques allusions à Lancelot, mais c'est vraiment ça. C'est un texte très bien écrit, c'est un récit, si vous le lisez, vous le verrez dans le livre, ça se lit vraiment comme un roman. C'est très court, mais c'est assez saisissant. Et donc, voilà, les trois sœurs, la plus jeune s'occupe des animaux, elle meurt. Et elle meurt, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est au moment de son enterrement, je lis ça en dessous de la rubrique Envol du corps, c'est que pendant son enterrement, elle revient à la vie. Elle revient à la vie et on voit son corps s'élever dans l'Église. Et quand elle revient à la vie, après, elle raconte ce qui lui est arrivé. Et ce qui lui est arrivé, c'est un voyage dans l'au-delà. Alors on a dans la tradition chrétienne, depuis l'Antiquité, dans tout le Moyen-Âge, des récits assez standardisés, qui ont une trame commune qu'on appelle les récits de le voyage de l'âme dans l'au-delà. Et c'est à peu près toujours la même structure, c'est quelqu'un qui est apparemment mort ou malade, parfois le souffle reste, parfois il n'y a plus aucun souffle, on pense qu'il y a vraiment décès, et retour à la vie au bout d'un jour, trois, quatre, cinq jours, et au retour, la personne qui revient à elle raconte son voyage. Et on a une structure, et quand on compare, ça ressemble exactement à une expérience de mort imminente. Et là, c'est un matériau très intéressant, je pense, pour comparer ces expériences avec un matériau historique, parce qu'on voit à la fois des éléments communs et des différences. C'est ça qui est intéressant à noter. Donc je vais juste prier un passage, c'est le récit qu'elle fait quand elle revient à la maison avec ses sœurs, et elle dit, « Aussitôt que je fus défunte, leur dit-elle, les anges de Dieu, ministres de la lumière, reçurent mon âme, et ils me conduisirent dans un lieu ténébreux et horrible, rempli d'âmes humaines, et j'y vis beaucoup de défunts que j'avais connus vivant naguère. » Je n'ai pas tout mis. Vous savez sans doute, certains parmi vous sont familiers de ces expériences de mort imminente ? Oui ? Tout le monde, plus ou moins ? Donc dans la structure, en général, on commence par voir une grande lumière, avoir des êtres bienveillants qui vous guident. L'élément typique dans les récits contemporains, c'est qu'on traverse un très long tunnel, puis on arrive, et pendant la traversée, on reconnaît des personnes de son passé, donc on a cet élément-là. Ici, on a les êtres de lumière, la reconnaissance des êtres du passé, et par contre, ce qu'on n'a plus du tout, c'est les lieux ténébreux et horribles. Au Moyen-Âge, dans les récits les plus... Alors là, c'est un récit assez bref, ce n'est pas un long voyage, mais les récits les plus complets qu'on a parlent généralement de traverser sur un pont. Alors c'est intéressant, la technologie modifie les perceptions. Nous avons perdu le pont, nous avons un tunnel à la place du pont, et c'est un pont qui est, selon les cas, plus ou moins étroit, qui peut être sur le fil de l'épée, et un pont qui fait traverser, passer au-dessus d'un fleuve de feu et au-dessus de l'enfer. Donc tous les éléments infernaux ont disparu complètement de l'imaginaire contemporain, et l'élément de jugement a complètement disparu de l'imaginaire contemporain. Alors que là, la question, c'est un voyage pour être jugé, pour arriver, et en général, le voyage s'arrête avant le jugement, et l'âme, parce qu'on parle d'âme au Moyen-Âge, l'âme arrive et voit la cité céleste, mais n'y rentre pas, et brusquement est rappelée à la vie, et revient très rapidement sur Terre, exactement comme dans les récits contemporains, et Christine aussi est rappelée de façon très rapide, et elle souligne la rapidité du retour sur Terre, mais la différence est qu'elle est admise dans la cité céleste, et elle parle à Dieu en face à face. Et ça, c'est vraiment très rare, et Dieu lui dit, j'ai senti ta compassion pour les âmes que tu as vues au purgatoire, parce qu'elle a traversé l'enfer et le purgatoire, et j'ai ressenti la compassion que tu as éprouvée pour les âmes du purgatoire, est-ce que tu veux, je te donne le choix de revenir sur Terre pour faire pénitence pour les âmes du purgatoire ou rester avec moi éternellement. Alors, il n'est pas dit dans le texte qu'elle a vu l'âme de ses parents, mais c'est assez évident qu'elle a vu l'âme de sa petite fille de 12 ans qui voit l'âme de ses parents et qui veut revenir sur Terre pour sauver ses parents. C'est ce que font les autres femmes d'habitude. Marie Douani, il y a un récit très intéressant sur le fait qu'elle priait pour l'âme de sa mère. Elle voulait sauver l'âme de sa mère jusqu'à ce que sa mère lui apparaisse sous la forme d'un démon, en disant, je suis en enfer, il n'y a plus rien à faire pour moi, et Marie Douani a arrêté de prier pour sa mère. Mais c'est très fréquent de vouloir faire le salut de ses parents. C'est même un élément assez distinctif. Et donc, Christine revient sur Terre pour faire pénitence pour le salut de ses parents. Donc, on a un épisode mort apparente. Donc, on l'emmène vraiment dans l'église pour faire le funérail et elle revient pendant la messe de funérail à la vie. Alors, ça, c'est un premier élément qui est assez classique, qui ne pose pas de difficultés, mais qui est intéressant à mettre en... Enfin, déjà, à verser au dossier. La question... On va construire presque tout de suite par la question la plus difficile. Qu'est-ce que j'ai dit, C'est parti !